Voilà ce que donne le résultat d'une intervention avec la technique 3D. Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'info sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intervention de Jérémy, donc Jérémy qui est un de nos patients, avec lequel on a fait une intervention en avril, donc il y a deux mois de cela, en Grèce. Et comme vous pourrez le voir dans cette vidéo, eh bien, on a fait une intervention de réparation. On était censé faire un projet dans lequel nous allions travailler l'ensemble de la chevelure et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu plus de complexité que ce qui était prévu. Et donc, on a dû adapter son projet. Comme vous pouvez le voir sur ses premières photos, avant intervention, avant le rasage, on voit que Jérémy, eh bien, il conservait une zone frontale, ici, légèrement transparente, mais qui est issue d'une première grève de cheveux qui a été réalisée il y a plusieurs années à Nantes, avec la technique 3D. Sur la photo du dessus, on voit qu'il reste un petit peu de densité dans toute cette partie frontale, dans tout ce contour de la zone frontale, et on voit des gros implants à travers la chevelure. Il y a cet aspect un petit peu cheveux de poupée dans cette zone. Il y a une chose importante à noter, c'est que lorsqu'il a fait sa première grève de cheveux, il y avait encore des cheveux dans le reste de la chevelure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc on voit de plus en plus ces follicules. Quand on passe sur les photos de côté, la zone de nœud semble assez normale. On voit toute cette partie, ce contour de la ligne frontale qui sont les implants de cette première intervention, relativement dense, puis il a tendance à se coiffer comme ça, en mettant les cheveux devant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le projet qu'on avait mis en place avec Jérémy, quand on a fait cette visio avec lui, ce premier appel, c'était de venir travailler la zone frontale, centrale, et puis de progresser au maximum sur cette zone du vertex de la tonsure. On va appeler zone A, zone D, zone C. Ça, c'est ce qui a été vu au téléphone avec lui lors de la première consultation. Il nous avait dit qu'il avait fait une première grève. Je ne sais pas si on ne se souvenait plus de quelle technique ou s'il nous l'avait dit, mais il nous avait indiqué qu'il y avait eu 600 prélèvements. Donc, on s'imaginait 600 follicules qui avaient été prélevés. Donc, petite intervention, et il n'y avait pas trop de doutes sur ce qu'on pourrait faire lors de cette séance. En revanche, lorsque l'on a rasé le cuir chevelu, c'est là où les choses se sont un peu corsées. Parce qu'on a compris qu'il s'agissait de la technique 3D, et qu'avec la technique 3D, quand on fait un prélèvement, on fait un prélèvement non pas d'un follicule, mais de plusieurs follicules. Donc, s'il s'agit de 600 prélèvements et non pas 600 follicules, c'est peut-être 1500 à 1600 ou 1800 follicules qui ont été prélevés. Et ça ressemble fortement à ce qui s'est passé. Donc, quand on a fait le rasage, on s'est aperçu d'une chose, c'est que non seulement il avait des follicules, ces espèces d'impact très importants au-dessus, avec des follicules très épais, donc qui correspondent à des vieilles techniques, et quand vous regardez les photos de derrière, de côté, c'est là où les choses se corsent. Vous voyez tous ces impacts très très visibles dans la zone donneuse, sur le dessus, sur le bas de la zone donneuse, et sur les côtés, on voit que ça a également été pas mal prélevé. Donc, la zone donneuse a été fortement touchée. Et puis, on s'est aperçu également que dans la partie gauche de sa chevelure, on peut le voir sur cette photo, donc la photo où on voit de temps gauche, il y a ici un tissu qui a l'air d'être un peu grumeleux, un peu plus épais, comme s'il y avait des cicatrices en dessous. Et c'est exactement ça, c'est du tissu cicatriciel. Et c'est là où on a compris que cette intervention allait être beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, et qu'il allait falloir réviser le projet. Donc, on a révisé le projet avec Jérémy, et une fois qu'on a fait ce rasage, on s'est aperçu qu'il fallait modifier la ligne frontale en dépunchant, en enlevant à l'aide de punch des follicules qui étaient présents sur les côtés dans l'intérieur des tempes, parce que les tempes avaient été trop rabaissées, que la ligne était trop droite, qu'il n'y avait pas assez d'irrégularité pour la rendre naturelle. Et on avait déjà ce premier travail à faire, puis ensuite progresser en densité sur le cuir chevelu. En voyant toutes ces zones déjà travaillées, on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas extraire autant de follicules que ce qu'on imaginait. Donc, cette intervention a été réalisée sur deux jours, qui était le projet initial, et on a extrait 4125 follicules, ce qui donne 9783 cheveux. Donc, ça a été au-delà de nos espérances, parce qu'on savait que ça allait être compliqué. La zone de nose avait été fortement travaillée, on avait un doute sur ce qu'on pourrait prélever, mais on a réussi à obtenir 4125 follicules. Et le ratio, qui est le nombre de cheveux contenus par racine, par follicule prélevée, est bon. En temps normal, sur une deuxième intervention, et surtout après une technique comme celle-là, on se trouve plutôt autour de 1,8 cheveux par follicule. Là, on est à 237. Donc, le docteur a vraiment fait un très très bon travail, a réussi à obtenir beaucoup de follicules, mais moins que ce qu'on aurait prévu. On aurait pu tabler sur 4500 à 5000, et essayer de progresser plus. Ça n'a pas été le cas ici. Vous allez le voir sur les prochaines photos. On a réussi à obtenir toute cette zone A et cette zone B bien dense. On voit que ces follicules sont assez rapprochés. Même dans cette zone frontale, ils sont même très rapprochés. Et on sait qu'on va avoir un bon niveau de densité. Vous allez voir sur la photo suivante, quand on voit les photos de côté, au niveau des tempes, que premièrement, on s'est arrêté sur la zone A et B. On n'a pas touché le vertex. On a progressé légèrement, mais on n'a pas été très très loin. Et on a également dépunché pour redessiner la ligne frontale un petit peu plus haut, lui donner un aspect un peu plus naturel et beaucoup moins bas sur les tempes. Ce qui nous a permis de gagner des follicules qu'on pouvait réimplanter ailleurs. Donc ça, c'est une spécificité des docteurs avec lesquels on travaille. C'est qu'on ne jette jamais des follicules qui ont été extraits. S'ils ont été implantés lors de la première intervention, on les réextrait, mais on les réimplante. Donc, il n'y a rien de perdu. Et puis, ça nous a permis aussi de gagner quelques follicules à implanter ailleurs. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, le cuir chaud bleu est rouge. On voit des petites zones de rougeur, qui est assez normal, parce que cette intervention était complexe. Elle était beaucoup plus complexe qu'une intervention dans laquelle, soit il n'y avait jamais eu de première intervention, soit la première intervention avait été faite avec la technique DHI ou une technique de FUE, mais il n'y avait pas de cicatrices. Là, en l'occurrence, on avait une zone arrière et côté très travaillée. Il a été extrêmement dur de prélever autant de follicules qu'on le souhaite dans ces zones. Mais en plus, les zones dans lesquelles on a dû implanter étaient très dures. Le cuir chaud bleu était très dur, il était cicatriciel, il saignait. Quand on implantait des follicules, les follicules d'à côté ressortaient. Comme le tissu était très dur, quand on implantait un follicule, il avait tendance à s'échapper un peu. Donc, il fallait maintenir ses follicules, implanter dans une autre zone, ré-extraire, donc extraire ses follicules sur les côtés. Et ça a été un travail qui a été vraiment un travail long. Sur deux jours, on a fait plus de 14 heures d'intervention. Quand, en général, on arrive à faire sur deux jours 10 à 11 heures d'intervention, là, on est passé sur 14 heures. C'est une intervention qui est plus longue pour le patient. C'est une intervention qui peut être aussi un petit peu douloureuse, là où théoriquement, ce n'est pas censé être douloureux. Mais là, il faut également adapter le nombre d'anesthésies qu'on va faire, changer de position, travailler d'une certaine manière. Et c'est un travail qui peut être un petit peu plus long, un peu plus fastidieux pour le médecin, plus compliqué, clairement, pour réussir à avoir un bon résultat. Et plus long pour le patient, donc on s'impatiente un petit peu. Et nous, on est content pour l'instant de ces premiers résultats. Évidemment, le résultat final, il va se voir à 12 mois. Et donc, on pourra juger de l'ensemble de la reprise. Ce qui est intéressant aussi à 12 mois, c'est que si on s'aperçoit que la zone donneuse se reconstitue bien et qu'on ne voit pas au travers, peut-être qu'il y aura une chance de venir travailler un petit peu plus loin sur la tonsure. Moi, ma recommandation n'est pas nécessairement de travailler toute la tonsure si on a peu de follicule, mais peut-être de progresser un petit peu plus loin, donc dans un temps ultérieur, si la zone donneuse le permet. L'observation, le commentaire que je souhaiterais faire suite à cette intervention, c'est que quand vous faites une grève de cheveux, quand vous avez une perte de cheveux, sachez que votre alopécie est progressive et il est assez fréquent que quand vous faites une première intervention, vous ayez à faire une seconde intervention 5 à 10 ans plus tard. Donc, si vous faites le mauvais choix de clinique, de technique, que vous utilisez une technique comme celle-là, je ne suis vraiment pas fan de cette technique, j'ai fait une vidéo complète sur cette technique 3D, vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube, ça crée beaucoup de dommages. Si vous choisissez ce type de technique ou des mauvais praticiens sur une première intervention, non seulement il est possible que vous ne réussissiez pas à faire une seconde intervention, mais si on pouvait faire une seconde intervention, eh bien, elle peut devenir de plus en plus complexe, les docteurs peuvent vraiment lutter, ne pas réussir à terminer l'intervention. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment quand vous allez vous lancer dans la grève de cheveux, c'est de premièrement y aller au bon moment, deuxièmement, de bien vous renseigner, de faire plusieurs consultations à différents endroits, bien choisir votre technique, bien choisir les personnes avec lesquelles vous travaillez pour vous assurer que vous avez confiance en eux, qu'ils vont faire le bon travail, pour vous éviter ce type de seconde intervention qui peut être beaucoup plus complexe, et puis vous éviter de ne pas pouvoir faire une seconde intervention si vous continuez de perdre vos cheveux. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel j'attire votre attention. Maintenant, il y avait aussi une complexité supplémentaire sur cette intervention, c'est qu'on est venu dépuncher, donc enlever avec le punch ces follicules au niveau des tempes pour pouvoir redessiner la ligne, pour pouvoir la rendre plus naturelle, travailler entre les cheveux pour donner plus d'aspérité, pour donner quelque chose d'un peu plus irrégulier et un peu plus naturel en bordure de ligne frontale. Chose qu'on a réussi à faire, en revanche, c'était complexe parce que la peau était dure, que les cheveux ressortaient un peu. La complexité dans ce post-intervention, finalement, c'est que quand on vient extraire des follicules au niveau du front, il est possible que ça laisse des cicatrices. Donc, selon le type de peau, selon la couleur de peau, on ne va pas nécessairement pouvoir retravailler une ligne frontale ou extraire ces follicules. Donc là encore, c'est une limite. Si vous merdez votre première intervention qui va rechanger la ligne, on ne pourra peut-être pas retirer les follicules. On a pu le faire dans ce cas présent, mais il y a toujours une petite complexité, c'est qu'est-ce que la cicatrisation va donner ? Est-ce qu'on va avoir des impacts ici qui sont visibles ? Est-ce que ce sera moyennement visible ? C'est la question qu'on se pose. On le verra, puisque des interventions comme celle-là, on en fait quelques-unes par an, on n'en fait pas non plus des centaines et heureusement. Là, en l'occurrence, on a donné des recommandations un peu particulières à Jérémy pour pouvoir atténuer ces traces qui pourraient rester sur le haut des tempes. C'est qu'on lui a recommandé d'utiliser de la Cicalfate. C'est une pommade qui permet de cicatriser et d'aider la cicatrisation de ces petits impacts, de ces petites extractions qui ont été faites sur le visage. On lui a recommandé de le faire pendant une période de 10 à 14 jours pour améliorer la cicatrisation, pour que la couleur rouge s'estompe vraiment rapidement. Et ensuite, on a recommandé d'utiliser des pansements au collagène qu'on peut trouver chez Urgo en pharmacie qu'il va utiliser pendant à peu près 6 mois, qu'il va laisser poser sur les cicatrices chaque nuit, toute la nuit. Et il pourra réutiliser ces petites bandes de pansements assez fréquemment, mais il va le faire pendant 6 mois. Et il va les laisser poser. Ça permet d'améliorer l'aspect des cicatrices et de les réduire très fortement. Donc là encore, il a fallu qu'on adapte un peu le protocole pour nous assurer et essayer au maximum d'éviter ce type de cicatrice ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas fréquent puisqu'on n'a pas à faire ce type d'extraction sur le visage dans des interventions en cas normal. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, c'est pas un cas typique. Les réparations, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais ça amène des précautions particulières. Ça demande d'avoir des docteurs extrêmement expérimentés. On a été beaucoup présents, nous aussi, pour pouvoir faire l'interface entre les docteurs et puis Jérémy et nous assurer qu'il allait comprendre son nouveau projet et qu'il comprenait pourquoi on ne pourrait peut-être pas nécessairement travailler sur cette zone C. Donc, ça a été beaucoup de temps, beaucoup de présence, beaucoup d'attention et de complexité dans cette intervention. Donc, moi, je vous recommande vraiment de faire attention de manière générale. Si vous avez des questions sur cette vidéo aujourd'hui, si vous avez des commentaires à faire sur cette intervention, si vous avez des questions de manière générale sur la grève de cheveux, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé ce format de vidéo et cette vidéo, évidemment, je vous invite à la liker. et si vous pouvez nous aider à partager au maximum cette vidéo et ces vidéos en vous abonnant à la chaîne et en les partageant tout simplement, ce qui nous permettra d'aider un maximum d'hommes qui commencent à perdre leurs cheveux et puis qui pourront avoir des conseils pour les aider à passer à l'étape de la grève de cheveux. Donc, n'hésitez pas à le faire et à nous aider. Je vous rappelle que vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un appel conseil gratuit avec nous, avec un de nos spécialistes pour obtenir un projet de grève personnalisé, donc un projet sur mesure et être suivi de A à Z dans tout le processus de votre intervention. Vous pourrez trouver le lien sous la vidéo. Donc, ça va s'inscrire directement ici et vous pourrez obtenir un appel conseil gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada